bonjour je vais vous montrer un petit peu le déballage de la boîte d'une Heinol Aurora que vous pouvez trouver ici sur touch4u au prix dérisoire par rapport à ses performances de 189 euros donc je vais commencer à la déballer vous avez ici plein de jolis logos qui servent à rien on dira du windows phone et c'est pas windows phone en fait en plus c'est en chinois donc on comprend rien mais bon c'est rigolo ici on a une première petite boîte avec dedans la console parallèle mais elle veut pas venir je vais la prendre autrement la petite boîte avec la tablette et en dessous on a ce qui nous intéresse un petit peu moins c'est à dire la grosse boîte avec plein d'accessoires je vous la montre d'abord comme ça je suis sûr que vous restiez jusqu'au bout un moment je vous montrerai la tablette alors qu'est ce qu'on a ici un câble usb vers mini usb 1 pour brancher votre tablette à votre ordinateur un câble mini usb vers usb femelle pour brancher des accessoires usb à votre tablette comme un petit clavier que je vous montrerai plus tard un transformateur avec une belle prise asiatique qui ne rentre pas du tout chez nous et un adaptateur pour le brancher sur nos prises françaises un gros câble alors ça c'est un câble hdmi pour brancher votre tablette à votre télé ou à votre écran hd etc et vous en servir comme d'un pour regarder aux films ou etc et ici des écouteurs stéréo ça se voit pas beaucoup hein mais bon on devine que c'est ça et puis différentes notices et papiers de garantie et qui disent que aïnol c'est joli et ce genre de choses mais comme c'est en chinois on comprend rien voilà et maintenant je vais vous montrer ce qui vous intéresse c'est pourquoi vous avez lancé cette vidéo et que je vous fais baver depuis le début pour pas grand chose la tablette alors qu'est ce qu'on peut remarquer en la regardant ben c'est qu'elle fait vraiment de très bonne qualité elle est assez lourde donc on devine que il n'y a pas rien dedans et elle est très très fine comme vous le voyez elle fait moins d'un centimètre d'épaisseur alors on a ici une petite caméra frontale pour la visio ici vous avez bouton en off le réglage du son moins plus un bouton pour faire annuler pour sortir des applications ici vous avez le haut parleur ici vous avez vous avez le micro qui est ici la prise pour la carte micro sd ici la prise casque ici la prise mini hdmi ici la prise mini usb et puis la prise de charge donc voilà je vous ai un petit peu montré le déballage et l'extérieur de la tablette et je vous montrerai plus tard les menus et les widgets